Musique Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle catégorie de vidéos que j'ai intitulé mes 5 endroits favoris. Et aujourd'hui on commence avec la ville dans laquelle j'ai grandi puisqu'il s'agit de Lyon. C'est une catégorie qui me tient tout particulièrement à coeur puisque j'adore voyager et je voulais vous faire découvrir un petit peu les endroits que vous ne connaissiez peut-être pas. Alors on commence par Lyon, je vous ai sélectionné mes 5 endroits favoris et un de ces 5 endroits c'est la passerelle des quatre vents que j'aime beaucoup parce que j'avais l'habitude d'y aller quand j'étais un petit peu plus jeune et c'est un endroit que je trouve très joli, très apaisant. C'est une immense passerelle sur laquelle on peut voir une bonne partie des mondes du Lyonnais et j'adore cette passerelle parce qu'elle me rappelle plein de bons souvenirs. Je la trouve très jolie et j'ai un petit peu l'impression d'être ailleurs quand je suis là-dessus. Pas très loin de la passerelle des quatre vents, il y a la basilique de Fourvière bien évidemment. C'est un endroit incontournable. Quand on est Lyonnais, je ne pouvais pas ne pas mettre cette basilique dans mon classement. C'est une somptueuse basilique, l'intérieur est à tomber. Je vous invite fortement à aller la visiter si jamais vous en avez l'occasion. Mais au-delà de ça, en haut de cette basilique, on voit absolument tout Lyon. C'est juste somptueux, c'est magnifique. Qu'il fasse gris ou qu'il fasse beau, la vue est toujours aussi jolie. Et la basilique en elle-même, c'est un pur chef-d'oeuvre. Elle a été juste rénovée il n'y a pas très longtemps et elle est absolument magnifique. Et j'ai beau y aller, à chaque fois je tombe un petit peu sous le charme, je retombe sous le charme et je la trouve toujours aussi belle après toutes ces années. C'est vraiment un lieu très apaisant et vraiment qui représente la ville de Lyon que j'adore. en tout cas. Sous-titrage ST' 501 Un endroit qui est vraiment très cher à mon cœur et d'ailleurs si je devais lui donner une place dans ce classement, ce serait la première place. Il s'agit du quartier Saint-Jean en général parce que c'est un quartier qui me représente énormément, notamment bien évidemment grâce à la cathédrale Saint-Jean qui est absolument sublissime, devant laquelle je passais tous les jours pour aller en cours tous les matins et tous les soirs. Et c'est un quartier, le quartier Saint-Jean que j'aime beaucoup parce que c'est vraiment le quartier historique de Lyon. Il y a des pavés partout par terre, il y a beaucoup de bouchons lyonnais, il y a plein de petites boutiques, souvent des gens qui font de la musique. L'ambiance est très médiévale et j'ai une affection toute particulière justement pour l'époque médiévale. A chaque fois que je me balade dans Saint-Jean, j'ai l'impression de retourner 4 ou 5 ans en arrière. Ça me fait énormément de bien au moral et c'est vraiment une rue que j'affectionne tout particulièrement. Quand j'ai filmé cette vidéo, ça faisait presque un an que j'étais pas retournée par manque de temps et je me suis jurée d'y retourner au moins une fois tous les 10 jours maintenant parce que j'ai vraiment compris à quel point ça me ressourçait et ça me faisait du bien de retourner ici et il y a beaucoup de traboules aussi, d'endroits à visiter. C'est vraiment une rue que j'adore et que je vous recommande fortement de visiter si jamais vous êtes de passage à Lyon. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! On arrive ensuite au quartier de la Croix-Rousse qui fait également partie de mes endroits favoris à Lyon pour plein de raisons différentes. Alors déjà la Croix-Rousse ça s'appelle comme ça parce que tout en haut sur le plateau il y a une immense croix qui a été érigée et qui est de couleur ocre. Donc voilà ceci explique cela, petite minute d'histoire. Et en fait c'est un quartier, c'est une colline à Lyon où il y a également des traboules comme dans le Vieux Lyon donc Saint-Jean mais également une luminosité complètement différente de tous les endroits que j'ai pu voir à Lyon jusqu'à maintenant. C'est juste somptueux en tout cas c'est vraiment un endroit que j'adore et tout en haut sur le plateau il y a un énorme caillou et on appelle ça justement la place du gros caillou et j'avais coutume d'y aller quand même assez souvent quand j'étais encore au lycée parce que je trouvais ça génial. Il y avait toujours beaucoup de monde sur les carrés d'herbe, c'était vraiment super sympa et le coucher de soleil ici est juste divin. Et mon dernier endroit favori à Lyon c'est le Grand Caroussel qui se trouve au parc de la Tête d'Or. Quand j'étais petite, mes grands-parents avaient coutume de m'y emmener presque tous les week-ends, surtout mon papy qui ne pouvait pas résister de nous offrir des gaufres au chocolat blanc avec ma soeur et on adorait ça. Mon papy aujourd'hui n'est plus là et du coup à chaque fois que je passe au parc de la Tête d'Or et devant ce grand carousel je pense forcément très très fort à lui parce qu'on a vécu beaucoup de temps avec mes grands-parents quand j'étais petite donc c'est un endroit qui est chargé d'émotions mais pour autant que j'adore. Et justement ce jour où on a filmé la vidéo, ça faisait presque 8 ans que j'avais pas mangé de gaufres au chocolat blanc et ça m'a rappelé plein de souvenirs et je me rendais compte à quel point ça m'avait manqué en tout cas de pas venir ici. Et donc bah écoutez, voilà tout le monde c'est terminé pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si jamais vous avez envie de voir 5 autres endroits que j'adore à Lyon ou dans une autre ville, sachez que c'est tout à fait possible, dites le moi juste dans les commentaires parce que j'ai très envie de refaire ce genre de vidéo, j'ai très envie de continuer cette catégorie. En tout cas moi ça m'a fait énormément de bien de me balader dans Lyon et de me souvenir à quel point j'aimais cette ville, c'est ma ville d'adoption, je suis née à Paris mais plus je passe du temps à Lyon, plus je me rends compte à quel point je pourrais jamais partir de cette ville que j'aime tant, que j'aime tant, que j'aime tant, que j'aime tant et c'est en étant très loin de chez soi qu'on se rend compte que la maison nous manque et moi la maison c'est cette jolie ville de Lyon. Voilà tout le monde, bah écoutez encore une fois j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très très vite, bye bye ! Sous-titrage ST' 501